Bon alors, les amis, voyons voir, réforme des retraites plus réforme de l'assurance chômage, on sent la colère sociale qui arrive, merguez is coming, comme on dit à la CGT, le gouvernement veut faire bosser les gens pour que dalle jusqu'à 65 ans, vous imaginez le truc, Alex il est déjà obligé de cumuler 75 boulots à la télé, à la radio pour s'en sortir, on ne va pas y arriver, donc on s'attend à de la bagarre, et moi vous le savez, j'aime pas trop ça, le conflit, je suis un être de paix et de lumière, d'ailleurs Meurisse en sanscrit ça veut dire nuance et béatitude, ça je crois que tout le monde le sait, je suis donc allé au grand congrès du zen pour trouver des solutions, mais bien sûr on retrouve comme ça une sérénité dans le débat public grâce à ce grand congrès, j'en ai trouvé d'ailleurs des solutions, écoutez ça. Alors en fait je suis l'inventeur de la Terre Diamant, c'est un objet qui a été reconnu comme être un activateur de paix. Est-ce que ça va nous aider à lutter contre la réforme des retraites, par exemple, cet objet ? Ça, ça sera une conséquence, parce que c'est un objet qu'on peut balancer sur des CRS. Elle va recalibrer nos proportions, nos rythmes, nos dimensions de façon à ce que nous soyons plus alignés. Bon, je sais pas, j'ai pas trop la réponse, j'ai pas l'impression que ça va nous aider des masses, cette Terre Diamant. On a un gouvernement qui est déjà pas mal aligné, mais sur le MEDEF, donc niveau alignement normalement on est bon. Alors c'est pas grave, j'ai continué avec une dame qui est olfactologue, et ça on n'en croise pas tous les jours, il n'y a pas beaucoup de CAP, olfactologue. Elle m'a fait sentir de la bergamote, qui apaise bien sûr. Ben voilà, là ça sent la bergamote. La bergamote c'est une boule de joie. Ben oui, vous avez le sourire, il y a les yeux qui sourient, le visage qui, voilà. On peut imaginer que les CRS à la place des lacrymons, ils devraient envoyer de la bergamote. Ben c'est-à-dire que les manifestants, au lieu d'avoir, je sais pas, des bonnets, des cagoules et tout ça, ils pourraient prendre des diffuseurs, balancer quelques gouttes de lavande, de bergamote, et tout ça, ça calmerait tout le monde. Et ben voilà, ça c'est mieux déjà, ça c'est mieux, fermez les yeux, respirez la bergamote, penchez-vous en avant, et tout c'est fort, ça c'est vraiment un bon moyen de faire passer des réformes. Mais il y a aussi la négociation. Dans un combat social, ça se rend très important. Et au Salon du Zen, on ne peut pas trouver mieux, j'ai rencontré deux dames qui arrivent à parler avec des animaux. Oui, tout à fait. Il y a un cas, je veux donner un exemple, je crois que c'est plus simple. Il y a un chat qui avait disparu, puis le monsieur il téléphone affolé, en disant « mais normalement, il reste toujours et tout ça ». En fait, Nathalie se connecte à l'animal, puis le chat il dit « mais lui, il part en vacances, il ne m'avertit pas ». Ah c'est le chat qui lui a parlé ? C'est le chat qui lui a parlé. Et puis là, on a négocié, enfin Nathalie a négocié avec l'animal, et le chat est apparu. Elle a négocié avec le chat ? Elle a négocié avec le chat. Mais quand on parle avec un chat, on parle en quel langage ? Le langage des chats ? Alors moi, j'entends les animaux me parler comme vous me parlez. Alors ça c'est pratique, ça je dirais que c'est pratique, parce que si vous négociez avec un lévrier afghan, ou un setter irlandais, il y a la barrière de la langue. Donc là, il y a une piste, quelqu'un qui est capable de négocier avec un chat, normalement, avec un syndicat ou un ministre, ça devrait être plus simple. On peut communiquer d'ailleurs avec tous les animaux, c'est vraiment pratique. Imaginez, vous avez des poux par exemple, est-ce qu'on peut négocier avec des poux ? Oui, on peut. Ça veut dire que les poux, on peut leur dire « maintenant, partez de notre tête, s'il vous plaît, il faut être poli avec les poux ». Moi, je pars du principe que ça peut paraître éclairé, mais je pense que toute conscience, toute forme de vie est inconscience. Petite, moyenne, peu importe. Et je pense qu'on n'a pas besoin de partir déjà dans l'assassinat direct d'un poux, j'en sais rien. On peut négocier avec un poux ? Je pense qu'on peut. Vous imaginez les portes que ça ouvre ça ? On peut parler avec des insectes, c'est fou ! Alors, est-ce que j'ai demandé à cette dame d'envoyer des morpions dans le calbut de Vincent Bolloré ? Vous n'avez pas de preuve de ça, vous ne le saurez jamais. Donc, on peut négocier peut-être avec un CRS, du coup. Alors, je pourrais vous envoyer la question autrement. Si vous, vous avez affaire avec un policier que vous ne pouvez pas négocier, n'est-ce pas ? Qui ne peut pas vous écouter, allez chercher à vous, à qui vous renvoie, que vous êtes vous-même en train de matérialiser cette scène. Parce que tout est une question de matérialisation. Alors, attendez, parce que je n'ai rien pigé, là. Si vous allez à la manif et que vous faites arrêter ou maltraiter, c'est que vous êtes en train de produire quelque chose mal vécu quand vous étiez enfant. Donc, la CGT n'a peut-être pas été sage quand elle était petite ? Je ne sais pas. On ne sait pas, mais en tout cas, ça ouvre une voie dans l'histoire du combat social français. Parce que ce que dit cette dame paraît un peu loufoque, mais si vous écoutez Elisabeth Borne, ce n'est pas pire, finalement. Vraiment, ça se vaut. Donc, voilà, au cas où le gouvernement continue dans cette voie, il va falloir trouver des moyens de gagner du pognon. Ça me paraît plus simple. Je suis donc retourné voir mon vendeur de terres diamants, parce que ça marche pas mal, cette histoire. Aujourd'hui, on a diffusé 7000 terres diamants. Combien elle coûte, la terre diamante ? C'est entre 77 et 295 et c'est payable en trois fois sans frais. Mais alors, vous êtes riche ? Ce n'est pas l'histoire, ça. Je suis riche de lumière et d'amour et de bienveillance. Et c'est surtout ça qui compte. Arrêtez de réclamer du pognon tout le temps. C'est ce qui compte, c'est l'amour et la bienveillance. Ce qui se dit d'ailleurs en sans-scrit macroniste, coup de matraque dans le museau. Guillaume Meurisse, merci. Si vous voulez embêter Guillaume, vous pouvez le retrouver vendredi 14 et samedi 15 octobre au Théâtre d'Élice à Albi. C'est vrai, je serai zen. En chair et en blague, Guillaume Meurisse.